Et bonjour à tous et bienvenue pour le 11e trail de l'HEC des géants à Tueil en Ardèche où ce sont plus de 300 coureurs qui partent sur les traces du 51 km. Aujourd'hui une belle bataille s'annonce entre le tenant du titre Florent Rigaud et Léopold Fauchy vainqueur 2023 et recordman de l'épreuve du 20 km. T-shirt blanc, il est parti très très fort comme on pouvait se l'imaginer jusqu'à Maillre. Les deux hommes vont se livrer une belle bataille. Derrière s'en suit Jérôme Lassalle ainsi qu'Adrien Vernet l'habitué accompagné de Rémi Muller. Derrière Tobias Sola essaie de suivre le rythme imposé. Tout le monde s'organise tant bien que mal, c'est vraiment parti très très fort sur les chapeaux de roue. Chez les filles c'est notre marraine 2024, Aurélia Truelle qui compte bien faire parler d'elle. Elle est suivie de très très près par Marina Robolo. Retenez bien ce nom car aujourd'hui elle va nous sortir une grande grande course. Troisième l'an passé, Christelle Vandenbluc est là bien présente aujourd'hui. Elle est partie sur de bonnes bonnes bases pour sortir une belle perf. On va retrouver par la suite Joël Buss, seconde de l'an passé. Malheureusement cette année va connaître une journée un petit peu plus difficile. La voici à l'écran. Allez petit clin d'œil à toi Joël. Tout le monde semble bien bien frais ce matin. Il y en a pour tous les goûts pour s'échauffer. Petit clin d'œil. Et derrière les balais s'organise un grand grand merci aux bénévoles. Allez vous allez voir que la course parfois se joue à pas grand chose. Ici oui oui elle s'est jouée là, je vous la repasse. Florent Rigaud nous fait un ravito en mode express à Maïre. Et se lance dans la grande difficulté de l'épreuve, l'ascension d'Abraham. Où il va prendre plus de 4 minutes d'avance sur Léopold Fauchier. Clairement il faisait pas chaud à Chaumienne. Mais il a vraiment climatisé l'épreuve. Derrière Léopold essaie de s'accrocher pour revenir sur Florent. Direction Jojac pour les deux hommes. On va retrouver ensuite Tobias Sola qui pointe 3ème à 2 minutes de Léopold. Ainsi que Inti Kwengrasht qui lui est 4ème à 3 minutes. Jérôme Lassalle lui pointe à 5 minutes de Tobias. Retenez bien il va nous assurer une belle berbe dans ce pierrier. On peut observer vraiment de fantastiques paysages. Les coureurs nous décrivent, ça leur fait souvent penser à la Restoronica. Petit clin d'oeil à nos amis Corses au passage. N'oubliez pas qu'ici bien entendu comme indiqué sur le parcours, les talons aiguilles sont interdits. Allez on va retrouver Adrien Vernet qui en termine justement avec l'ascension d'Abraham. Direction le ravito. Allez nous voici maintenant sur le 20 kilomètres. Une épreuve qui affiche guichet fermé avec 450 inscrits cette année. Et oui ce en partie grâce au challenge Crédit Agricole. Puisque le format long proposait un coureur sur le 51 et un coureur sur le 20. Alors que le format court quant à lui c'était un coureur sur le 20 et un coureur sur le 10 kilomètres. Tous ces coureurs sont partis direction la Gravenne. Chacun va monter à son rythme sur la première difficulté du parcours. Vraiment très très nombreux cette année. Allez il faudra retenir un homme. Oui Ludvique Fernandez du team Innovate est entraîné par Julien Rancon. Déjà deux fois vainqueur ici sur nos terres ardéchoises. Compte bien ramener le chrono en Ardèche. Pour récupérer la belle belle perte de Léopold Fauchier de l'an dernier. Et bien sûr on le retrouve dès la première ascension d'Abraham. Seul en tête. Derrière Baptiste Gibert et Jean-Paul Duru vont se livrer une très très belle bataille. Petit clin d'oeil à Guillaume un habitué du parcours. Et ainsi qu'à Franck Ribellino le local de l'épreuve qui est venu fêter son anniversaire. Ah oui vous l'avez retenu il en reste encore 4 ou 5 la dernière. Ici on voit Lisa Giffon qui est partie aussi pour nous sortir en grand chrono aujourd'hui. Petit clin d'oeil justement à notre ratogien Jérôme Jardé. Ah ici on s'active chacun à son rythme. Premier single où l'on aperçoit maintenant Ludwig dans la descente de l'échelle de l'arène. Passage très très technique à chacun son méthode. Et Ludwig finalement remporte l'épreuve avec un temps scratch de 1h30.30. Et gagne près de 2 minutes sur le record de Léopold. Derrière c'est Jean-Paul Duru qui termine en 1h40.01. Devant Baptiste Gibert qui a craqué dans la dernière ascension. Et termine en 1h40.16. A seulement 15 secondes de Jean-Paul. Chez les filles grosse grosse perf également. Avec Lisa Giffon qui va sortir mais un chrono stratosphérique. Puisqu'elle remporte l'épreuve en 1h56.24. Et détient le nouveau record du 20 km. S'ensuit par la suite Cassandra Martigny en 1h57.27. Ainsi que Coralie Blanchard qui complète le podium en 2h04.32. Sur le 10 km c'est Thibaut Guillot qui est parti sur les chapeaux de roue dès la première ascension. Suivi par François Duquen qui va se livrer une belle bataille avec Nathanael Pujol qui arrive là en 3ème position. Les deux hommes sont très très chauds. Gros gros duel. Petit clin d'oeil à l'atogien. Anthony Vidal qui en termine avec l'ascension. Chez les filles on va retrouver Magali Donis. Mais pas seulement. Derrière Amélie Creuse et Laure Jiquel vont vraiment s'activer pour suivre le rythme imposé par Magali. Le peloton s'étire de plus en plus. Quelques sourires avant le sommet. Allez petit coucou aux filles. Qui montent très très fort. Ainsi qu'à Cindy Badia. Médecin de la manifestation durant toute l'après-midi. Un grand merci à elle pour sa présence. Allez il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Pour les pressés. Pour les gens qui sont venus faire une sortie beaucoup plus à leur rythme. Le trait d'HC des gens est avant tout une épreuve familiale. Même s'il y a de grosses grosses perfs qui sont sortis sur le 20 km. Chacun peut profiter des décors des paysages. Et pour preuve cette année le parcours a été ouvert au randonneur. Sur le 10 km mais pas que. Également sur le 20 km. Avec la possibilité de s'arrêter au km 15. Ce sont près de 200 randonneurs qui sont venus cette année pour cette 11ème édition. Une belle réussite pour cette première. Allez chez les garçons. Sans surprise Thibaut Guillot remporte l'épreuve en 47-24. Mais c'est Nathanel Pujol qui va terminer derrière en 48-55. Devant François Duquen en 50-03. Chez les filles c'est Magali Donis qui va confirmer et boucle l'épreuve en 1h03-38. Devant Amélie Croze en 1h05-40. Et Laure Jiquel 1h08. Allez nous voici sur le 51 km à Zoujac. Le Florent Rigaud est parti avec des ailes. Il est passé en 3h41. Léopold s'accroche mais pointe déjà 6 minutes de retard. Il a encore perdu 2 minutes par rapport à tout à l'heure. Et Tobias Sola et Jérôme Lassalle eux se suivent. Ils sont à 7 minutes en 3h54. Ils sont à 7 minutes de Léopold mais ils vont partir vraiment très très fort. Allez petit geste de fair play entre les coureurs. Toujours une aussi bonne ambiance sur le parcours. Chez les filles c'est Marina qui va être là en première en 4h33. Devant Christelle en 4h46. Donc près de 13 minutes d'avance. Aurélia est troisième en 4h50. Fort Bertille est juste sur les traces d'Aurélia. Il va faire une très très belle ascension de l'Aden. S'en suit Léa Véro en 5-0-1 et Marie Garcia, la locale de l'épreuve. Allez petit clin d'oeil ici à notre Nicolas Martin National. Ainsi qu'au jeune Léo Deschaud. Allez un petit coucou à Hervé Rodier. Qui a été un des premiers à gagner sur la chaussée des géants. Et on retrouve sur la ligne d'Aurélia, Florent Rigaud. Le grand grand vainqueur, pour ne pas dire le triple vainqueur. En 4h53-54. Il améliore son chrono de l'année dernière en 4h58. Un grand bravo à lui. Tobias Sola termine en 5h09.29 devant Jérôme Lassalle. Oui, oui, je dis bien le teigneux Jérôme Lassalle en 5h14.50. Allez, un grand clin d'oeil à Léopold Fauchier. Un jeune coureur qui a un petit peu accusé le coup dans la dernière bosse. Il a craqué au 1,40 km et termine en 5h22. Un jour, ce sera lui le géant de la chaussée. J'en suis convaincu. Et c'est Marina Rebello qui remporte chez les filles en 6h13-44. Devant Christelle Vandenbluc en 6h27. Fort Bertille va compléter le podium en 6h36. Et c'est la locale de l'épreuve Marie Garcia qui sera au pied du podium en 6h41. Elle a un grand clin d'oeil à notre marraine Aurélia Truel qui, malgré des difficultés, a tenu son rang et a terminé le parcours à une 5ème position. Allez, n'oublions pas ce message de la part des locaux. La montagne, c'est notre décor. On vous la fait partager. On vous demande avant tout de la respecter. Merci de ne rien jeter sur les parcours permanents lorsque vous venez vous entraîner tout au long de l'année. Car n'oubliez pas que nous passons sur les sentiers à proximité des riverains. Donc un grand merci à tous, un grand merci aux bénévoles, aux élus et à nos partenaires qui nous soutiennent et sans qui nous ne pourrions pas réaliser une telle épreuve. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le 1er samedi de juin, soit le samedi 7 juin 2025. Et n'oubliez pas que la société géante c'est hallucinant et c'est avant tout grâce à vous. Sous-titrage ST' 501